... Bienvenue tout le monde aux premières vidéos décomestibles. Donc, on fait une petite vidéo aujourd'hui sur la ferme de Michael David Smith. Le nom de sa ferme, c'est Le Bonheur des Prés. Aujourd'hui, on est en train de mettre les lignes de contour du terrain pour faire un sous-solage profond et augmenter ainsi la pénétration de l'eau. De ruissellement et la pénétration racinaire. Donc, ce qu'on voit ici, si vous voyez bien les petites flagues oranges, c'est la ligne de contour. Souvent, si on ne prend pas de niveau, c'est très facile de se tromper au niveau des lignes de contour parce qu'il y a beaucoup d'illusions optiques qui vont nous empêcher de trouver le bon niveau. Donc, ici, on a un niveau laser dont je m'approche. Et Alexandre, au loin, se promène avec son petit appareil pour trouver le niveau exact dans lequel on va faire le passage du tracteur. Donc, j'ai devant moi le niveau laser avec la tête tournante. C'est un laser invisible. Et je vais me promener le long des lignes de contour pour aller rejoindre Alexandre. Pendant ce temps-là, je vous explique un peu la théorie. C'est que l'eau, souvent, va ruisseller en surface au niveau du sol. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre carrément trois grands couteaux qu'on va rentrer pour l'instant seulement à 15 pouces dans le sol. On va ensemencer nos sillons. Et à ce moment-là, on va faire une espèce de tranchée permanente qui va recueillir l'eau de ruissellement. L'idée étant d'augmenter notre résilience face aux sécheresses. On le sait très bien, l'année passée, on a eu cinq semaines de sécheresse, pas une goutte de pluie en estrie. Donc, ça devient impératif de commencer à faire des designs de fermes qui sont résilients face à la sécheresse. L'idée a été développée dans les années 60 par P.E. Yeoman, qui a développé une machine aussi de son même nom, le Yeoman Plow, qui est une sous-soleuse très intéressante. Avec cette sous-soleuse, on peut sous-soler les prairies. Il y a un couteau qui coupe la tourbe devant soi. Et on enfonce le grand couteau, le Cutler, le Cutler, excusez-moi, qui va lui ouvrir le profil du sol. Donc, je ne sais pas si vous voyez au loin, il y a Alexandre qui est en train de prendre les lignes de contours. Je vais suivre avec la caméra les lignes de contours ici. C'est les petits drapeaux oranges. Donc, c'est eux qui vont nous dicter le passage du tracteur. Évidemment, on ne va pas suivre très exactement la ligne de contours. Ce n'est pas possible, disons, de tourner aussi vite avec le tracteur. Mais on va, de cette façon-là, si vous voyez, l'eau qui va s'écouler dans la pente, va se mettre à aller dans la tranchée et pénétrer ainsi directement dans le sol et nourrir la nappe de surface. Donc là, ce qu'on est en train de chercher, ça s'appelle le Key Point. Ça se trouve être le point où est-ce qu'il y a une différence marquée dans la pente, où est-ce que la pente va descendre d'un côté et va monter de l'autre. Et on se trouve finalement à être enclavé de tous bords, tous côtés. Donc, c'est un peu aussi souvent le point où est-ce qu'il va y avoir le plus d'accumulation d'eau. Donc, on part de ce point-là et à cet endroit-là, on veut vraiment avoir une ligne de contours. Puis, en haut, on va avoir un petit peu une pente descendante pour que l'eau aille nourrir les crêtes, donc le haut de la vallée. Un peu comme si on faisait des veines dans notre paysage. Maintenant, il nous reste un dernier champ à faire. On a bientôt fini nos lignes de contours. Alors, Michael, en vedette, tes impressions sur le projet? Bon, ben, ma première impression, c'est qu'il fait chaud. Il faut mieux faire ça au printemps, quand c'est un peu plus frais. Ouais. Mais, en gros, c'est le début d'une nouvelle ère dans ma vie de cultivateur. C'est vraiment agréable de connaître mes champs à ce niveau-là. Les détails, la déclination et tout ça. Et je peux maintenant, avec les petits drapeaux, visualiser exactement où on va passer avec la machinerie, avec la sous-soleuse. Et on voit, on peut visualiser très facilement l'effet positif que ça va faire sur les champs. En tout cas, moi, je suis complètement emballé, puis non seulement à cause de la chaleur. Je ne sais pas, 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 je Sous-titrage FR ?